Tribunal Sidi Mamed, Anis Ramani condamné à 6 mois de prison. Le tribunal de Sidi Mamed à Alger a rendu, hier mercredi, son verdict dans le procès du PDG du groupe Anahar Anis Ramani, dans l'affaire de diffamation qui l'oppose au groupe Echorouk. Selon ce qu'a rapporté le quotidien arabophone Echorouk, Anis Ramani, de son vrai nom Mohamed Mokadem, et sa femme Swadadzouz ont écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. Cette affaire concerne une plainte déposée par le directeur du magazine Echorouk à l'arabie Fadil Yassine, indique la même source. Pour rappel, Anis Ramani, actuellement en détention à la prison de Coléa, a été arrêté le mois de février dernier par la brigade de gendarmerie nationale de Babjidi d'Alger. Il est poursuivi dans plusieurs affaires liées essentiellement outrage à corps constitués et atteinte à la vie privée, obtention d'avantages induits et de détention de comptes bancaires à l'étranger. Reprise de la prière du vendredi, les précisions du ministère des Affaires religieuses. Suite à la décision de reprise de la prière du vendredi, le ministère des Affaires religieuses a tenu à préciser, ce jeudi dans un communiqué, plusieurs points en lien avec l'organisation de la prière dans les mosquées. Concernant la réouverture partielle des mosquées en vue d'accomplir la prière du vendredi, à compter du 6 novembre prochain, le ministère a précisé que l'ouverture des mosquées se fera à 15 minutes avant l'appel à la prière, et la fermeture à 15 minutes après la fin de la prière. Les imams doivent écourter la prêche et la prière du vendredi, qui ne doivent pas dépasser un quart d'heure, indique le ministère dans le communiqué. Procès Ali Haddad, quand Sehal félicite le juge pour le bac de son fils. Les auditions des accusés et des témoins par le juge du siège à la cour d'Alger dans le procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad ont pris fin, avec une incroyable scène qui s'est produite hier mercredi 14 octobre. En effet, un magistrat a fondu en larmes en pleine audience parce qu'il a appris la réussite de son fils aux épreuves du baccalauréat 2020, dont les résultats ont été dévoilés hier. La scène ne s'est pas arrêtée là, puisque l'ancien premier ministre Abdelmalek Sehal s'est fait encore remarquer par ses déclarations pour le moins insolites. Ce dernier est intervenu depuis le banc des accusés pour féliciter le magistrat au nom de tous les accusés. Pour rappel, en première instance, le tribunal de Sidi Mamed avait prononcé le 1er juillet dernier de lourdes peines. 18 ans pour Ali Haddad, 4 à 8 ans pour 4 de ses frères, 12 ans pour Sehal et Ouyaïa et entre 2 et 20 ans de prison pour les anciens ministres Madj Beda, Youssef Yousfi, Boudjema Atale, Abdelkadeh Kadi, Abdelganiza Al-Anne, Amar Abin Younes, Amar Goul et Abdeslam Bouchouarèbe, en fuite. Qui est Farid Iken, l'Algérien condamné à 28 ans de prison en France. La justice française a condamné, mercredi 14 octobre, le djihadiste algérien Farid Iken à 28 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Cette condamnation intervient ensuite aux attaques perpétrées par l'homme d'origine algérienne contre des policiers à l'aide d'un marteau en 2017. Les faits ont eu lieu précisément le 6 juin de l'année 2017. Ce jour-là, l'Algérien Farid Iken avait jailli au milieu des touristes présents devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et a agressé trois policiers à l'aide d'un marteau, tout en criant « c'est pour la Syrie ». Il a légèrement blessé l'un des policiers à la tête, avant qu'il ne soit finalement interpellé. Né en Algérie, Farid Iken a quitté son pays en 2000 à l'âge de 23 ans. Diplômé en journalisme, il s'était installé en Suède, où il est notamment embauché comme pigiste dans une radio locale. Au bout de dix ans passés en Suède, Farid Iken décide de retourner en Algérie pour lancer un site d'information. Son projet a néanmoins échoué au bout de deux ans. De retour en Algérie, Farid Iken a changé de comportement. Des proches de Farid Iken ont affirmé aux enquêteurs qu'il avait changé de comportement dès son retour de Suède en Algérie. L'homme aurait en effet commencé à s'isoler et aurait trouvé refuge dans l'islam. Ce qui avait étonné ses proches, du fait qu'il était issu d'une famille cablésée et peu pratiquante religieusement, selon les enquêteurs. Iken était alors devenu très pratiquant et évitait tout contact avec les femmes. Mais ses proches ont affirmé qu'aucun signe de radicalisation n'était visible sur lui. En mars 2014, il décide de partir en France pour travailler sur une thèse de doctorat sur les nouveaux médias et les élections au Maghreb. Mais le projet de l'Algérien était, vraisemblablement, tout autre. C'est l'heure de la vengeance, c'est l'heure du djihad. En effet, lors de son arrestation, les policiers ont découvert sur son PC portable plein de contenu de propagande djihadiste. Parmi eux, une vidéo le montrait prêtant allégeance à Dekche et déclarant, c'est l'heure de la vengeance, c'est l'heure du djihad. Lors de son procès, Farid Iken a soutenu qu'il n'avait aucune intention de tuer. Expliquant que son geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique française sur le massacre de, ses, petits frères et sœurs à Mossoul et en Syrie par l'armée française. Un geste qu'il n'a d'ailleurs pas regretté, affirmant avoir satisfaction du devoir accompli. La cour d'assises spéciale de Paris a finalement décidé de condamner le djihadiste Farid Iken à 28 ans de réclusion criminelle. La peine de l'Algérien de 43 ans est assortie d'une période de sûreté des deux tiers soit une période d'emprisonnement durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine, et d'une interdiction définitive du territoire français. Covid-19 Le monde tremble à l'approche de l'hiver et l'Algérie continue de communiquer de faux chiffres. Depuis la mi-septembre, le monde entier tremble à nouveau face au risque élevé d'une nouvelle vague de contamination au coronavirus Covid-19. Espagne, France, Australie ou Allemagne, plusieurs grands pays reconfinent, imposent de nouvelles mesures sanitaires drastiques comme le couvre-feu et, surtout, ne cessent d'augmenter leur capacité de dépistage massif de la population pour détecter le maximum de cas positifs afin d'isoler le virus et casser sa circulation. Or, en Algérie, c'est l'exact contraire qui se produit puisque les autorités n'ont toujours pas élaboré une politique de dépistage alors que la pandémie a commencé depuis le mois de mars dernier. Oui, huit mois plus tard, l'Algérie n'a toujours pas la moindre politique de dépistage de la population pour tracer ou détecter les cas porteurs du coronavirus Covid-19. Le dernier rapport épidémiologique du 10 octobre dernier de l'Institut National de la Santé Publique, INSP, un organisme officiel rattaché au ministère de la Santé et chargé de collecter les données les plus actualisées sur la situation sanitaire du pays, a dévoilé que la proportion de l'utilisation des tests de dépistage PCR, les seuls qui sont fiables scientifiquement et recommandés par la communauté scientifique internationale pour le dépistage du coronavirus Covid-19, est de plus en plus faible à travers le territoire algérien. Preuve en est, au niveau de la région centre, à savoir la capitale Alger et ses environs, la Ouilléia de Tiziouzou, Boumerdes, Indéflat, Tipaza, Médea, Blida et Bordjbou à Roridj ainsi que Bouhira, la proportion de cas diagnostiqués par les tests de dépistage PCR représente à peine 29,3% de l'ensemble des cas au 10 octobre. Cela démontre que la majorité des cas suspects n'ont pas été soumis à des tests de dépistage PCR. La majorité des cas déclarés positifs dans les hôpitaux algériens ont été en vérité détectés par le scanner thoracique, à savoir la méthode TDM comme elle est appelée dans le jargon des épidémiologistes. Cependant, les cas recensés par cette méthode de dépistage ne sont pas comptabilisés par le ministère de la Santé puisqu'ils n'ont pas été confirmés par des tests de dépistage PCR, le critère reconnu médicalement pour déclarer des patients infectés par la Covid-19. Dans certaines Wilayas en Algérie, la proportion de l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse même pas les 10% comme c'est le cas dans la Wilayas de Médéa avec sa moyenne de 8,1% d'utilisation des tests PCR dans le diagnostic des cas positifs de coronavirus COVID-19. Les proportions les plus élevées sont de 33,0%, 37,1% et de 39,6% respectivement à Alger, Jelfa et Blida alors que dans la Wilayas de Bordjbou à Rorij, on enregistre une proportion de cas soumis à des tests PCR d'à peine de 6,6%. Ces chiffres officiels de l'INSP démontrent enfin que les bilans quotidiens du ministère algérien de la Santé sont infondés et mensongers puisqu'il n'y a aucun outil de dépistage fiable qui permet de mesurer l'ampleur de l'épidémie sur le territoire algérien. Ces données prouvent en dernier lieu que l'Algérie ne s'est pas du tout préparée pour affronter les prochaines vagues de contamination qui risquent de déferler dès cet hiver sur le pays comme c'est le cas dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen.